Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce huitième épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Louis Ambert. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir avec nous et aussi on a avec nous Claude Janvier. Bonjour Claude. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Donc on va parler aujourd'hui de votre livre qui est sorti récemment qui s'appelle Le Virus et le Président. Voilà donc je me permets de rappeler qu'il est sorti en décembre dernier. C'est une enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. En sous-titre on peut lire un ouvrage co-écrit par vous deux, Jean-Louis Ambert, donc tu es journaliste et toi-même Claude Janvier, tu es écrivain polémiste. Donc c'est un livre qui est fortement documenté et sourcé, qui met en lumière les véritables raisons qui ont poussé le régime d'Emmanuel Macron et son gouvernement à prendre des décisions qui mettent pourtant à mal un pays entier, en l'occurrence la France. La pandémie liée au coronavirus et la gestion hasardeuse qui en a découlé a fait d'énormes ravages dans la société française, à la fois au niveau de la population, mais aussi au niveau économique. Tout a été très fortement impacté par les mesures de prévention et même de privation de liberté prise au fil de l'eau par le gouvernement français. C'est donc une plongée dans une enquête, l'une des plus grandes tromperies contemporaines organisées par un pouvoir politique, main dans la main avec les dirigeants de l'Union Européenne et les grands propriétaires privés de la finance et de l'économie. Ça va vraiment être croustillant aujourd'hui. Je rappelle que la série Penseur hétérodoxe a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Cette émission va donc se dérouler en différents temps. On va aborder votre livre vraiment en détail. J'ai eu la chance de recevoir votre livre par la poste il y a maintenant près de deux mois. Jean-Lou me l'avait envoyé. Voilà un très bel ouvrage qui a été édité aux éditions IS Edition que vous pouvez retrouver sur Internet et aussi chez vos libraires. Donc voilà, avec une très belle caricature d'Emmanuel Macron. N'hésitez pas, ça a été un plaisir à lire, même si évidemment un plaisir par rapport à la qualité du travail, mais pas forcément un plaisir dans les informations qu'on découvre à l'intérieur. Donc, une émission qu'on va essayer de déconstruire en six grandes parties qui sont un peu dans la chronologie de votre ouvrage. Mais tout d'abord, pour introduire notre échange, est-ce que chacun d'entre vous, vous pourrez vous présenter rapidement, s'il vous plaît, un peu votre parcours, votre expérience pour permettre aux internautes qui ne vous connaissent pas ou peu de savoir à qui ils ont affaire. Et en même temps, je vous poserai la question des conflits d'intérêts potentiels que vous avez, c'est Louis Fouché qui nous a rappelé cette importance au cours des derniers mois vu que les conflits d'intérêts ont un impact certain sur les propos tenus par les individus. Donc voilà, je vous laisse chacun votre tour vous présenter et partager vos conflits d'intérêts. Merci. 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 Merci.